bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le week-end pascal 2020 voyez c'est le printemps là il ya les cerisiers qui sont en fleurs les pissenlits c'est super beau il ya du jaune jaune c'est super alors je me présente d'abord je suis berger je possède des milliers et des milliers de moutons qui m'obéissent aux doigts et à l'oeil et aussi à la baguette mon rôle de bons pasteurs et de les protéger avec amour donc je les nourris bien j'en prends soin un mouton parce que je sais qu'un mouton bien élevé et levé avec amour et bien c'est l'assurance d'obtenir une laine soyeuse de qualité et une viande fondante d'un goût incomparable ça c'est certain moi j'aime mes moutons alors pourquoi mes moutons sont heureux mais vraiment heureux quand j'ai ton pourquoi est qu'ils ne réagissent pas pourquoi est ce qu'ils ne réagissent pas quand je les vaccine quand j'ai sacrifié sur l'autel de la gastronomie il y a un mystère il ya mystère surtout quand on sait que moi je suis qu'un petit bonhomme fragile qui ne ferait pas le poids face à un mouton en colère un seul mouton en colère un seul bélier peut me tuer d'un seul coup et bien le secret le voici pour qu'un troupeau de milliers de moutons soit docile soumis obéissant et bien il suffit de jouer soit sur la peur soit sur leurs besoins de sécurité exemple quand j'ai besoin de détendre ou de les vacciner ou de les confiner ou même de les mener à l'abattoir et bien je leur crie attention il y a un loup il ya un gros loup donc là je joue sur la peur courez vite dans la bergerie allez vite réfugiez vous là bas besoin de sécurité et là dans une psychose collective où ils se piétinent les uns les autres ils se carapatent tous dans la bergerie sans même réfléchir parce qu'ils sont heureux de se retrouver en sécurité confinés dans la bergerie loin des dents du loup la peur court circuit la réflexion elle fait exploser leurs neurones alors déjà qu'un mouton il n'y en a pas beaucoup 1 alors pendant que leur attention est dirigée vers le loup et bien moi tranquillement je vais tombe les vaccines je reçois tout le gigot je puse les rebelles je castre les chefs bien sûr en leur injectant des médicaments etc etc et quand j'ai fini mon travail eh bien je les relâche tout doucement par petits groupes alors c'est vrai qu'ils se sont fait tondre ça ils s'en rendent compte ils le voient mais ils sont heureux d'avoir échappé aux roulous ils sont tondus mais encore vivant donc content heureux j'ai fait alors bêler tous en coeur à la tombée de la nuit et je leur demande de m'applaudir à 20 heures au moment du journal télévisé qui leur raconte qu'ils ont échappé vraiment un grand 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 danger alors bien sûr sur le nom bien toujours quelques rebelles des moutons noirs qui sont des moutons plus intelligents que les autres qui comprennent ils ont pigé mon stratagème alors ils essayent ils tentent désespérément d'expliquer à leurs frères moutons alors qu'on génère que si le loup en croque deux ou trois seulement le berger lui est beaucoup plus dangereux beaucoup plus dangereux puisque ils finiront tous sur une table en méchoui ou sur la table pascale alors il faut les gérer ces moutons noirs qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie parce que ce sont des rebelles ce sont des esprits libres alors à cela soit je leur montre mon bâton soit je les fais mordre par mon chien or le mieux c'est d'égorger un seul mouton noir devant les autres alors ça c'est super efficace pour un seul de sacrifier j'en terrorise des milliers qui deviennent mais alors doux 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 alors il ya de nombreux hommes politiques qui viennent me demander de les coacher alors que moi je ne suis qu'un simple berger je suis qu'un pauvre berger mais s'ils me le demandent c'est justement parce que on peut utiliser ces méthodes les méthodes de berger chez des humains en effet la différence entre le comportement des moutons et celui des humains et bien c'est que justement il n'y a aucune différence c'est ça le secret le secret est là il n'est pas ailleurs donc quand on veut faire passer une loi un populaire qui ne fait pas plaisir et bien on le fait pendant que la population a peur par exemple on parle de crise climatique de crise de la dette de crise financière de tempête de calicule de terrorisme de crise sanitaire etc etc à cause du coronavirus et là on joue avec la peur et bien on a réussi à confiner non pas des milliers de moutons mais des milliards d'humains sur toute la planète sur toute la terre des humains confinés comme des animaux des humains déshumanisés et le pire le plus révoltant le plus dramatique c'est que les chefs rebelles ferment leur gueule les grands chefs ils acceptent aussi leur confinement alors la seule solution pour s'évader de ce piège machiavélique sera un réveil collectif alors moi personnellement je ne perds plus mon temps à essayer d'éclairer les blaireaux ça sert à rien ça ne sert strictement à rien parce que quand j'explique la stratégie dont sont victimes les moutons soit le mouton est déjà éveillé dans ce cas là toutes les explications sont vraiment inutiles ou alors je tombe sur un mouton con et si c'est un mouton con et ben il ne comprendra rien à ce que je lui raconte parce que justement c'est un mouton con alors faut faire attention parce que le mouton con lui il n'est pas fautif 1 il est con c'est tout ce pas sa faute alors à bientôt pour une prochaine vidéo pensez à vous abonner à diffuser la vidéo parce que je me présente aux élections prochaines présidentielles et puis j'ai besoin de beaucoup d'électeurs et je dis vive moi votre futur président dictateur faites le bon choix votez pour moi